Bon débit de semaine à toutes et à tous mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Rencontré à son tour par le président de la commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan, exige l'enrôlement des populations de Massissi, Routjuru et Kwamont. Phénomène kidnapping dans la ville-provence de Kinshasa, la police accuse l'hôtel de ville d'avoir perdu la base de données d'enregistrement des transports en commun. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La représentation des étudiants du Congo REC a un nouveau président. Il s'agit de Mukandai, Mukandai Maurice, élu ce dimanche DG 2023 avec 97 voix sur 141 votants. Et c'est à l'issue d'une assemblée générale élective REC tenue à Kinshasa dans la salle Garamba de l'immeuble territorial Tembena-Tembe. Le président élu de la REC est suivi par le premier vice-président Wembo Linga, deuxième vice-président Siaka Mambiya Idris, le secrétaire général Moukadi Moussa Emmanuel, chargé du genre Jemima Mavuidi Chibangou, trésorière Graska Bangou et porte-parole Moutambaye Moutambaye. Le bureau de la commission électorale, l'indépendant organisateur de ces élections REC, s'est dit satisfait du déroulement des escritains libres et transparents. Très heureux des résultats obtenus, le président élu de la représentation des étudiants du REC, Maurice Mukandai Moukandai, s'exprime. Les défis qui nous attend à relever, ensemble avec mon équipe, on réfléchit sur l'unité de l'étudiant congolais et la jeunesse, et comment nous pouvons travailler en collaboration avec les étudiants et la jeunesse. Parce que pour nous, on ne doit pas se limiter seulement en tant qu'étudiants, mais nous allons élargir les champs pour travailler avec les différentes organisations et structures de la jeunesse en République démocratique du Congo. Présent à cette assemblée générale élective de la REC, son partenaire de tous les temps, l'union des jeunes congolais pour les changements, IJCC n'a pas manqué d'encourager les étudiants en ces termes. Notre présence conseillée, c'est pour vous encourager. L'avenir de tout un pays, c'est sa jeunesse. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Voilà. Nous, nous allons ici vous demander que l'ici de cette élection, soit une occasion pour nous défaiter encore la paix, soit pour nous une occasion d'encore promouvoir la démocratie. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance de joie que c'est clôturé, c'est assemblé. Pour la première fois en République démocratique du Congo, 143 techniciens anesthésistes réanimateurs sur 1572 qu'est quand la République démocratique du Congo ont prêté le serment William Thomas Queen Morton ce dimanche 2 juillet 2023 devant le président du Conseil national des techniciens anesthésistes réanimateurs de l'ARDC, Justin Marius Kimbien-Fumonfioti, cadre choisi la salle des conférences INPS. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du maître de la faculté, du représentant du ministre provincial de la Santé et des invités des marques. Tout a commencé par l'hymne national, suivi du mot d'ouverture, puis les discours rétraçant l'historique du Saint-Arc et juste après est venu les moments d'entendus celui des prestations des serments. À tout seigneur, tout honneur, le premier a prêté serment, le président national du Saint-Arc, Justin Marius Kimbien, devant les maîtres d'écoles anesthésistes réanimateurs, le professeur Dr. Bert, qui lui a remis les insignes du travail, puis s'en est suivi la prestation des serments par les anesthésistes réanimateurs en ces termes. Nous donnerons nos soins à les gens et à qui compte nous les démarreront. Sermon acté par le président national du Saint-Arc en vertu de leur statut et règlement intérieur. Au sortir, le président national du Saint-Arc s'est réjoui pour ces grands moments. La Revue démocratique du Congo écrit désormais l'histoire en matière d'anesthésie. C'est un soutien fort à l'État congolais pour qu'enfin le secteur d'anesthésie et de réanimation soit bien régulé. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de problèmes sur le plan plateau technique, sur le plan infrastructure, mais aussi, nous sommes en train d'énumérer beaucoup de cas de décès ou parfois de mauvais gestes de réanimation. Nous sommes certainement sûrs que l'État va nous accompagner et nous aussi nous allons accompagner l'État pour mettre sur le terrain des bons techniciens anesthésistes et réanimateurs. Et pour le représentant du ministre provincial de la Santé ? Personne n'est pas accepté la chirurgie sans l'anesthésie. Ce qui fait que c'est un domaine qui doit être très bien régulé avec l'avènement aussi de la couverture antiniversel qui est la vision du choc de l'État qui est prônée aujourd'hui dans la ville de Kinshasa par le gouverneur de la ville de Kinshasa. La République démocratique du Congo compte moins de 1500 anesthésistes réanimateurs sur une population de plus de 100 millions d'habitants. une situation qui mérite une attention particulière. Le respect est la concourgation. 1er juillet 1923, 1er juillet 2023, la ville-province lit 100 ans d'existence. La fête du siècle a été célébrée ce samedi 1er juillet 2023 par les autochtones de la capitale au village d'Yelobinza dans la commune de Ngaliema accompagnée des cérémonies ancestrales. A cet effet, les chefs coutiniers présents à cette cérémonie se sont rendus à la tombe du premier grand-chef Oumbu de la ville-province de Kinshasa, Kimpé Pierre, âgé de 96 ans. Le grand-chef du village Mangala Boubou nous relate ici l'historique de la ville-province de Kinshasa. ... Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, 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 il n'y a pas d'argent. en tant qu'aujourd'hui le roc a vécu à ça on voit qu'un gando n'aimité d'abîner mon cas c'est de manière au bout d'un bain d'arrivée à la nature katam a trouvé merci et merci et merci et merci et que beaucoup de l'ancien et qui t'entraînés moi les villes et qui ne s'arrête pas de son côté le grand chef libelie du village de Lobinza regrette du fait que cette journée est passée inaperçue. L'histoire de les années 100 ans, siècle, de la ville à Kinshasa, la princesse ville de Kinshasa est totalisée 100 ans, du 1er juillet 1923 au 1er juillet 2023. Donc cette année, il y a un grand dommage des deux loupes de l'Igota, et il y a un grand dommage. Il y a une grande dommage qui a été rejointe à Salaman, mais il y a eu le gouvernement qui a été rejointe à se tenir pour ça. Et puis, c'est un grand dommage, on a eu l'occasion, on a eu l'occasion de comprendre que le 1er juillet 1923 au secteur, le 1er juillet 1923 au secteur, qui peut venir à Sikapéma. La cérémonie du siècle de la ville-provence de Kinshasa a été sanctionnée par l'Orchestre Oumbu. C'est par un carnaval motorisé accompagné des chants, des sifflés, bref, une ambiance festive, que la cérémonie de l'ouverture du bureau de la Fédération de la Convention pour la République et la Démocratie CRD Kimbanseke a débuté. Située sur l'axe cimetière, cette activité a connu la présence de la présidente fédérale Kimbanseke, Kayaye Moubi Germaine, du secrétaire général adjoint chargé de l'implantation du parti CRD Jacques Mbanzar, des cadres de ces partis ainsi que de la population, venez festoyer ensemble ces moments exceptionnels. C'est le secrétaire général adjoint Jacques Mbanzar qui a coupé le ruban symbolique de ce nouveau bureau. Nous sommes tous les autorités politiques d'Aviso, l'honorable président Mbosso, nous avons le pouvoir de Pessinaï, nous avons le procédé d'occuper des rubans, le bureau fédéral, acte cimetière et qui bâti. Pour la présidente fédérale Kayaye Germaine, ce bureau est une nouvelle adresse pour la population de ces coins de la ville, une manière de permettre à cette dernière d'adhérer en masse au sein de la CRD. « Bonne journée en Léno, le président, qui sort un maquin, c'est le 63e anniversaire, nous avons eu l'Aviso, nous avons ouvert ça au bureau, dans l'Aviso, cimetière, fédération Kimbase, puisque place de notre agresse, les hommes sont dans 46 quartiers, toujours le bureau de Té, nous avons eu l'Aviso pour le bureau, mieux vaut un qu'un zéro. Dans ce délai, à travers le bureau, on a un bureau qui existe, un bureau qui existe, un cimetière. Satisfait, les cadres de la CRD se sont exprimés. Le bureau de la fédération CRD Kimbanseke Axe-Cimetière a ouvert ses portes lors de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Les membres de ces parties et la population ont célébré ces moments grandioses au rythme de l'indépendance avec l'orchestre Petit Wendou. Le 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été fêté avec joie et enthousiasme par la jeunesse de la commune de Kassavobo. A cet effet, la fondation Passy-Jules Monama, FPJMK, avec son président Passy Monama, a organisé trois activités. Tout d'abord, la marche de santé qui a débuté au siège de cette fondation située au croisement des avenirs Boussujano-Echaba, en passant par Willery puis les boulevards du 30 juin pour chuter à la gare centrale, où les marcheurs ont immortalisé cet instant par des photos des familles. ... Il est très fort, très important grâce à l'alimentation de la COVID. La Fondation est très bien, c'est ça, 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 c'est ça. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Juste après la marche de santé, un match de football loisirs a été organisé au terrain à Sosa, entre les anciens joueurs de Kassavobo et les membres de la Fondation Passimonama, une manière pour les Kassavars de renforcer les liens de fraternité qui les unissent. Nous avons une récompense, l'alliance du Congolais attachée au peuple AAP, C'est le cadre sportif de l'indépendance en Boca. Jeunesse, c'est le message de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a des résidents de l'arrivée, des résidents de l'arrivée de l'arrivée, le premier bourgmestre de l'arrivée. Il y a une indépendance, une souveraineté en Boca, un redressement économique et social en Boca. C'est-à-dire que l'arrivée de l'arrivée et de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée et de l'arrivée de l'arrivée. Pour clore cette journée exceptionnelle pour la jeunesse de Kassavobo, qui se souviennent encore de leur premier bourgmestre, Joseph Kassavobo, témoin de l'accession de la RDC à sa souveraineté, une soirée musicale s'est déroulée au siège de la Fondation Monama. Retrouvailles entre amis, chant et danse, c'est dans cette ambiance de fête que la jeunesse de la commune de Kassavobo a fêté le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Sous les auspices de la commission épiscopale de l'éducation de la SINCO, avec l'appui du ministère de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, le bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, a célébré, ce vendredi 30 juin 2023, le premier anniversaire du corps des ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements de mentalités à la paroisse Saint-Augustin de Limba. Plusieurs personnalités ont répondu présents à cette cérémonie organisée à marge de la journée de l'enfant africain et qui a coïncidé avec le 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Parmi les personnalités présentes, le professeur Boniface Kabissa, le professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'OSEP, Mgr Jean-Louis Nkinga, venu réconforter le BAC pour le travail qu'il ne cesse d'abattre pour une bonne éducation des jeunes et de la population congolaise. Félicitations aux organisateurs et aller de l'avant pour mettre en valeur tout ce qui peut promouvoir notre pays et chacun de nous. Chacun dans son domaine de faire quelque chose pour ce pays. Au cours de cette cérémonie, différents intervenants qui se sont succédés à la tribune ont encouragé le promoteur du BAC Jean-Marie Tantoumé pour l'initiative de promouvoir les bonnes manières et le changement des mentalités qui sont impréalables au développement et à la bonne gouvernance de la République démocratique du Congo. Chacun de nous doit se décider d'appeler à l'existence les valeurs susceptibles de réinstaurer, d'inventer, mieux de réinventer cette société d'une époque où l'on pouvait réellement marcher à côté et avec des citoyens éthiques conscients et responsables. les bonnes manières favorisent le vivre ensemble. Les bonnes manières favorisent le bien-vivre ensemble. Le manque éthique engendre et fait entretenir la corruption tandis que le non-respect des engagements est à la base de plusieurs conflits, grèves, rébellions et guerres, comme c'est le cas pour la guerre à l'Est depuis tant d'années. Pour cette insécurité dans la ville de Kinshasa Européi, tu m'arrêteras pour tout ce qui nous arrive. Si nous voulons reconstruire notre pays, nous devons rehausser le niveau de notre peuple en apprenant et en réapprenant tous les bonnes manières. C'était également une occasion pour le BAC de décerner aux nouveaux nominés et aux anciens ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement de mentalité des diplômes ainsi pour bien exercer leur travail sur terrain. En nom de tous les ambassadeurs présentement nominés, nous vous garantissons que nous serons là pour lutter ensemble contre les anti-valeurs et pour les bonnes manières et le changement de mentalité. Si le corps s'est fatigué, j'aimerais maintenant laisser ici à cet homme dont on ferait encore sénateur, si c'est possible, pour pouvoir communiquer la bonne parole, pas vu toujours du point de vue écrasiastique, mais vu du point de vue également étatique. Prenant la parole à son tour, l'honorable Jean-Marie Tantoumeille, promoteur du bureau d'action d'éveil culturel à l'éducation. Promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, BAC donne la quintessence de cette célébration. Nous devons changer, nous dirigeants, ne pas prendre l'Etat en otage. L'Etat n'est pas malade, c'est nous les dirigeants qui sommes malades. À dater d'aujourd'hui, 30 juin 2023, nous puissions assumer notre devoir, que nos enfants ne puissent plus se demander si les parents ont reçu l'éducation ou pas. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo des familles que s'est clôturée cette célébration du premier anniversaire du corps des ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements de mentalité. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. S'il était encore en vie, il aurait totalisé 61 ans et 30 juin 2023. Monsieur l'abbé Apollinaire Moholongu Malumalu, président de la commission électorale indépendante CI de 2003 à 2011, président de la commission électorale nationale indépendante CENI de 2013 à 2015, décédé le 30 juin 2016. Le maître des temps et des circonstances a décidé sur son destin et nous ne devons qu'à s'incliner devant cette décision divine. Et ce vendredi 30 juin 2023, la commission électorale nationale indépendante CENI, l'association culturelle Nandekia Randa de Kinshasa et la famille biologique abbé Apollinaire Malumalu lui ont organisé une célébration eucharistique en sans mémoire à la paroisse Sainte-Anne afin de le remettre entre les mains du Seigneur, messe dite par le père assomptionniste Vincent Kambéry. Bien qu'est parti l'homme multiforme acteur de la paix et de développement toujours gravé dans la mémoire des citoyens congolais qui pour eux, le professeur docteur Abbé Malumalu a laissé un vide difficile à combler. Malumalu, homme de la paix, commençons par là. Il est l'unique qui est parti chercher tous les rebelles de l'Est du Congo. De l'heure Maki jusqu'à Goma pour la conférence sur la paix. Il a commencé la conférence de l'ULPGEL, il a fait le programme Amani et puis l'Estarrec. On a été ensemble au début pour construire cette institution d'appui à la démocratie pour le pays. Il y a eu des hauts et des bas, ce n'était pas facile. C'est un homme qui s'est donné pour ce pays. Le maître est parti bien sûr, mais il n'a pas laissé ses disciples orphelins. Des projets sont en cours et méritent d'être achevés. Cet après, vous remarquez que c'est toute la nation entière qui a perdu. Les élections qui se sont déroulées après lui, on constate qu'ils n'ont pas eu la maîtrise des âgés électoraux. Aujourd'hui, la CNI semble avoir perdu la boussole. On regarde même à travers les cartes d'électeurs. Deux semaines après, les images s'effacent. À son époque, ce n'était pas ça. Au niveau de la diocèse, par exemple, de Timbobène, il a réveillé certains projets de Monsignor Catalique. Et pour pérenniser les œuvres du professeur docteur Abbé Apollinaire Mouholongo Malumalu, sa famille lance la bourse Malumalu pour rester dans sa logique, celle de servir les autres. Le professeur docteur Malumalu repose désormais en paix et brille parmi les étoiles célestes. Le peuple congolais ne l'oubliera jamais. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501